Jean-Yves nous propose une canette fermière de louée aux figues, jus au miel et vin d'épices. Il vous faut une canette, des figues, du fond poulet, du vinaigre de vin, du sucre, des navets épluchés, du beurre, du vin rouge, des bâtons de cannelle, du 4 épices, de la vanille, du sucre cassonade et du miel. Préparez la canette. Éplongez l'intérieur et enlevez les glandes. Assaisonnez l'intérieur et bien bridez la canette. Huilez et bien assaisonnez. Colorez la canette sur les deux cuisses et bien arroser. Mettre au four. Coupez les navets en cylindres et ensuite en tranches régulières. Faire un caramel avec le sucre. Déglacez le vinaigre. Ajoutez le beurre et la moitié du fond poulet. Déposez les navets et ajoutez un peu d'eau. Couvrir d'une feuille d'aluminium et cuire. Au bout de 15 minutes, retournez la canette et bien arroser. La cuire 15 minutes sur votre cuisse. Vérifiez la cuisson des navets et les retirez. Confectionnez un caramel avec le miel. Mouillez au vin rouge. Ajoutez les épices. Un peu de cassonade. La vanille préalablement grattée. Et les bâtons de cannelle. Cuire le tout. Arroser la canette une dernière fois et finir de la cuire sur le dos 8 minutes environ. Mettre le restant du fond poulet dans le vin d'épices. Bouillir et réserver. Couper les figues en deux. Les colorer des deux côtés. Réserver. Passez le vin d'épices au chinois. Réduire et monter au beurre. Sortir la canette du four et la déposer les pâtes en l'air, afin de laisser le jus retomber sur les filets. Réchauffer le vin d'épices. Enlever la ficelle et découper la canette. Réchauffer le vin d'épices. Dresser la canette dans un plat de service, ainsi que les navets et les figues. Réchauffer le vin d'épices. Réchauffer le vin d'épices. Nappé de vin d'épices. Pour agrémenter cette recette, nous vous proposons un gros ermitage. Bon appétit ! Sous-titrage ST' 501 ...